Après Charlie-Philippe Lançon fait le journal du deuil dans le Lambeau. Au matin du 7 janvier 2015, peu de temps avant de se trouver collé au sol, la tête dans une mare de sang, Philippe Lançon était assis chez lui. Il écrivait un E-mail à Claire Devarieux, qui dirige le service livre au quotidien Libération. Dans ce message, le critique littéraire raillait les bavardages de ses confrères à propos de Michel Houellebecq, dont le nouveau roman, Soumission, sortait le jour même, et avec lequel il avait rendez-vous à la fin de la semaine. Cela laisse du chant, samedi, pour un entretien que j'espère plus raisonnable et précis se félicita-t-il. Trois ans ont passé et Lançon y revient aujourd'hui sans grande fierté ces phrases anodines, plutôt méprisantes et non dépourvues d'autosatisfaction, je les ai écrites comme si la vie allait continuer. Ce sont les derniers mots d'un journaliste ordinaire et d'un inconscient note-t-il dans le Lambeau, livre magistral, brûlant journal de deuil. Brûlant magistral nous écrivons ces mots et déjà la honte rôde. Ce texte revenu d'entre les morts, allons-nous le traiter depuis l'autre rive, dans les termes et selon les usages du journaliste ordinaire, c'est inconscient dont la vie, elle, a continué. Cela s'annonçait possible, puisque, en apparence, rien n'avait changé. Nous avons vu Thoreau Sacre Misi, l'éditrice de Philippe Lançon, qui nous a remis les épreuves du Lambeau. Nous avons appelé Pascal Richard, son attaché de presse chez Gallimard, pour lui dire notre souhait de publier les bonnes feuilles. Nous avons collectivement décidé d'en faire là une et fixer une date de parution. Tout s'est passé comme si l'auteur appartenait encore à notre monde ordinaire, celui des vivants rivés à leur fausse sécurité, à leur sotte insouciance. Et pourtant, à mesure que nous avancions dans le livre, il devinait clair que la frivolité n'avait aucune place les ponts étaient.